Salut les padawans, vidéo très spéciale vu que je la tourne maintenant et que dans à peine une heure elle sera déjà en ligne, pourquoi ? Parce que le trailer de Rogue One est sorti aujourd'hui même, il n'y a eu aucune fuite d'informations quelques jours auparavant, on n'avait aucune nouvelle, on ne savait même pas qu'un trailer allait sortir, on a eu un pré-trailer au début de la journée, et là je sais qu'il est sorti mais je ne l'ai pas encore vu et je me suis dit pourquoi est-ce que je ne le découvrirai pas en même temps que vous ? Donc c'est parti on se retrouve directement sur mon ordinateur et on va le découvrir en direct, vous aurez mes impressions juste après. On your own from the age of 15, reckless, aggressive, and undisciplined. This is a rebellion isn't it ? I rebel. We have a mission for you. A major weapons test is imminent, and we need to know what it is, and how to destroy it. Is that clear ? Yes sir. What will you do when they catch you ? What will you do if they break you ? If you continue to fight, What will you become ? Voilà le trailer, voilà, alors qu'est-ce que j'en pense comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a Milo ? Toi aussi t'en poses quelque chose ? Tu veux venir là ? Allez, oh oui, regardez-moi l'oeil, il est là ! Il est toujours là celui-là ! Allez, fais ton beau là, montre-toi à la caméra, voilà, t'es content, il est content ! Bon ! Il est fou ce chat ! Regarde, c'est ici qu'il faut regarder Milo ! Milo, regarde mon doigt ! Regarde mon doigt ! T'es un peu con toi, non ? Bon bref, on vient de voir le trailer de Rogue One, c'est difficile d'en parler comme ça, à chaud, parce qu'il faudrait analyser le trailer, il faudrait regarder en détail tout ce qui se passe, et j'hésite même à le faire sans capturer quoi ! Putain Milo, tu fous des poils partout ! Parce que j'ai peur que ça m'en révèle trop ! Euh, je sais pas, j'ai envie de regarder le mystère de la première impression, de la première vue du trailer, et puis je sais pas si je le regarderai après ! En tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'on arrive quand même à retrouver l'univers de Star Wars, mais on sent qu'il y a quelque chose à côté, que c'est pas totalement Star Wars ! Alors, pourquoi est-ce qu'on se dit ça ? Pourquoi est-ce que moi je me dis ça ? Tout simplement parce qu'on ne connait pas les personnages, on ne connait aucun personnage, il n'y a aucun qui nous ramène dans l'univers de Star Wars, dans ce qu'on a vu là ! Après, il y a des... si, il y a quand même des détails, comme les Stormtroopers, l'étoile noire, on n'a pas vu Vador ! Je me suis dit, peut-être qu'on allait voir un petit bout de Vador, ou peut-être qu'on l'a vu, mais je ne l'ai pas décelé, parce que je sais qu'il y a eu des news comme quoi il y serait ! Donc, ok, pas de Vador dans le trailer. On découvre déjà un peu mieux l'héroïne. J'ai pas retenu son nom, mais on la découvre déjà un peu mieux. En fait, on remarque que ce trailer nous montre qu'on découvrira avant tout l'histoire de cette femme qui va se rebeller. L'histoire de cette femme qui va aller voler les plans de l'étoile noire, pourquoi est-ce qu'elle y va ? Moi, basiquement, sans avoir vu aucun trailer, ni lu quoi que ce soit, je me suis dit, bon, Rogue One, on va voir des rebelles dans des vaisseaux, habillés de blanc et orange comme d'habitude, etc. Ils vont y aller, ils vont se battre et tout. Mais c'était assez naïf, comme approche, parce qu'ils n'allaient pas faire ça pendant tout le film. Il fallait bien qu'on ait un point d'ancrage, un fil conducteur. Et là, ce fil conducteur, déjà, ce sera vraiment très, 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 très axé sur cette héroïne-là. On le voit, franchement, le trailer met énormément l'accent là-dessus. J'ai envie de dire, on suit cette héroïne un peu comme on suivrait Rey. Et là, je viens de penser à un truc. Si elle, c'est la mère de Rey, et que c'est donc par définition une... Enfin, si Rey est une Skywalker, on suivrait encore une fois le périple d'un Skywalker. Mais bon, là, c'est la spéculation. Surtout, je vois pas pourquoi il ferait ça pour un spin-off. Pourquoi est-ce qu'il continuerait de respecter, entre guillemets, ce scénario de suivre le périple d'un Skywalker ? Non, voilà. Après, il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de théories vis-à-vis des vidéos que je fais, comme quoi, elle serait la fille de Obi-Wan, que va épouser plus tard Luke et faire un enfant, Rey. Voilà, c'est l'une des théories, l'une des théories vraiment, vraiment plausibles. Après, il y a quelque chose qu'on voit pas, c'est tout le côté obscur. Comme je dis, c'était vraiment axé sur l'héroïne. On voit pas le ou les méchants qu'il pourrait y avoir dans ce film Rogue One. J'ai parlé de Vador, mais peut-être qu'il y aura ce fameux Galen. Je ne peux pas trop en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Mais peut-être qu'il y aura ce fameux Galen, qui sera peut-être ce fameux Starkiller du pouvoir de la force. On ne sait pas trop. Là encore, il y a eu d'énormes théories qui sont bonnes, des théories qui se contredisent, des théories qui parlent dans un sens, d'autres dans l'autre. Et moi, qui me font du coup chavirer parce qu'à chaque fois, il y en a qui avancent tel argument, d'autres d'autres arguments. Et à chaque fois, c'est vrai que ça fait hésiter. Et c'est bien parce que du coup, il n'y a pas une seule vérité. Et la vérité, on la découvrira quand on regardera le film. Et ça, je trouve ça très excitant. J'espère vraiment, j'espère vraiment qu'on n'aura pas des trailers qui vont nous gâcher la surprise, ni des gros spoilers qui vont nous gâcher la surprise. Franchement, j'essaye de ne pas trop me renseigner tout en me renseignant quand même. Mais j'ai peur à un moment de tomber sur un truc qui va être sous mes yeux, que je vais lire et que je vais faire « Oh putain, je me suis spoilé comme un gros malade ». Pour le moment, je ne pense pas que ça risquerait d'arriver. Mais à mon avis, dans les mois à venir, avant la sortie du film, il faudra faire très, très, très attention. Sinon, que dire sur ce trailer ? Il faudrait que je le revoie pour en dire davantage. Mais je trouve que l'ambiance, déjà, elle est plus sombre et peut-être plus sérieuse qu'un Star Wars normal. Après, on a vu quelques références à la série originale. Je ne sais pas s'il y en aura plus que ça. C'est-à-dire que je ne sais pas s'ils vont vraiment faire dans le fan service ou pas. Après, ce n'est pas parce qu'il y a des références que c'est forcément du fan service. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas s'ils vont vraiment essayer de faire un film unique, sombre, qui ne se vaudrait qu'à lui-même, ou est-ce qu'ils vont quand même essayer de se rattacher à la série en faisant des références ? Je ne sais pas comment dire. En gros, je ne sais pas si le scénario va pouvoir se suffire à lui-même et qu'on pourra regarder ce film seul sans connaître Star Wars ou s'il y aura quand même quelques éléments qui auront des liens et qui nous feront dire « Ah ouais, mais en fait, elle, c'est la fille de lui » ou « Lui, on le connaît parce qu'on l'a vu dans les autres et il est très important parce que machin... » Je ne sais pas du tout. En tout cas, ce trailer-là fait envie. Et il est rassurant aussi. Rassurant parce qu'on aurait pu s'attendre à toute autre chose. On aurait pu s'attendre à n'importe quoi. Je ne sais pas, je n'y ai pas vraiment réfléchi. Mais en tout cas, il représente ce à quoi je m'attendais pour le moment. Donc, je suis content. J'ai entre guillemets ce qu'il me faut. À savoir que si je n'avais pas ce qu'il me faut, ce n'est pas pour autant que je cracherais dessus. J'attendrai évidemment de voir le film avant de juger. Ça, c'est super important. Attendez de voir un film. Attendez d'avoir un jeu vidéo dans les mains avant de juger. Attendez d'avoir un livre et de l'avoir lu avant d'avoir jugé. Ça vaut pour n'importe quoi. Mais là, on parle de film. Et pour les films, ne jugez pas sur des trailers. Vous pouvez apporter votre avis. Mais ne jugez pas sur le film en ayant vu le trailer. C'est complètement débile. En tout cas, je donne mon avis. Et mon avis est que je suis rassuré. Je suis content de ce trailer. Je pense que je vais me le remater. Il est sympa. Il est intriguant. Il fait envie. Et je n'ai qu'une chose à dire. C'est que vivement le 14 décembre. Voilà. C'est une petite vidéo qui, je trouve, a duré quand même assez longtemps. Moi, je ne voulais qu'elle dure que 2-3 minutes. Je voulais rapidement donner mon avis. Mais bon, c'est comme ça. Sur Star Wars, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Allez, j'espère que du coup, vous, ça vous a plu comme trailer. N'hésitez pas à me dire votre avis. Je ne sais pas si vous l'avez découvert là en même temps que moi. Sachant que j'ai essayé de mettre cette vidéo le plus tôt possible. Mais bon, je pense que les férus de Star Wars l'auront déjà vu avant que je poste la vidéo. Ou voilà. Enfin, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Il y a quelques théories à faire là-dessus déjà. Là, c'est sûr que ça va de plus en plus fuser. De toute façon, au fur et à mesure que les sorties de films vont se rapprocher, on va avoir des images, on va avoir des infos, on va avoir des trailers. Et là, ça va couler à flot. Allez, cette fois, je vous laisse vraiment retourner bien à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Sous-titrage ST' 501